La République démocratique du Congo, notre pays, est occupée à organiser son troisième cycle électoral. Celui-ci atteint son point culminant le 30 décembre dernier, conformément à sa constitution, à ses lois et à la volonté de toutes les parties prenantes au processus électoral. Au terme de ces opérations, opérations d'enrôlement, opérations de dépôt des candidatures, 40 millions 24 897 électeurs ont été inscrits sur les listes d'électeurs. 19 640 candidats ont postulé à la députation provinciale, 15 355 à la députation nationale et 21 personnalités se sont valablement présentées à l'élection présidentielle. Un véritable défi organisationnel, vous en conviendrez, auquel il faut ajouter, celui de l'organisation matérielle des scrutins sur une étendue territoriale de plus de 2 400 000 km². Malgré les défis inhérents à un tel exercice dans un pays peu pourvu en infrastructures diverses, le gouvernement de la République, sous l'impulsion du président Joseph Kabila, a décidé de prendre totalement en charge l'organisation par la Commission électorale nationale indépendante de ces trois scrutins électoraux combinés. La raison en est que, s'agissant du choix des personnes appelées à diriger notre pays, au cours des cinq prochaines années, nous avions estimé, comme le président de la République, qu'il était de notre devoir patriotique d'en garantir coûte que coûte la souveraineté contre toute forme d'interférences extérieures, étant entendu que la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit, selon un adage bien connu. Dieu merci, les élections combinées présidentielles, législatives, nationales et provinciales se sont bel et bien tenues sur l'ensemble du territoire national. Le mérite en revient aussi bien à la détermination tenace du président Kabila qu'à la maturité de notre peuple et à l'expertise de la Commission électorale nationale indépendante. Malgré les quelques exceptions, comme Béni, Béniville, Eboutembo, au nord d'Ivou, et Yungi, dans la province du Maïdonde, où la Célie a dû reporter les scrutins pour des réseaux évidentes de santé publique et de sécurité. Le gouvernement ne peut que s'en féliciter et féliciter le peuple congolais dont la volonté d'exercer ses droits démocratiques, de se choisir ses dirigeants et ses représentants n'a pas été entamé par les nombreuses prophéties de malheur répandues aux quatre vents par quelques esprits chagrins. Mesdames, Messieurs, maintenant, le plus dur a été réalisé. Il s'y est de veiller à ce que le navire ne chavire à l'accostage. La compétition électorale, ici, en RDC, est une période de forte tension. C'est pourquoi des lois et des règlements sont édictés pour encadrer le vivre-ensemble des communautés, des groupes et des parties prenantes à un processus comme celui-ci, dans le but de préserver la sécurité, la paix et la sérénité dans les esprits au cours de cette période particulière. A cet égard, tout le monde a pu constater que la fin des opérations de vote, le 30 décembre 2018, a été marquée par des déportements de tout genre, dont le moins que l'on puisse dire est qu'ils portent atteinte aux lois et règlements suspensionnés et sont de nature à perturber gravement la paix sociale ainsi que la suite des opérations électorales qui, faut-il le rappeler, ne prennent fin qu'avec la proclamation définitive des résultats, des scrutins et la prise de possession de leurs fonctions par les nouvelles autorités élues. Je voudrais, au nom du gouvernement congolais, rappeler ici, afin que nul ne puisse l'ignorer, qu'au terme de la Constitution et des lois en rigueur en République démocratique du Congo, seule la Commission électorale nationale indépendante, CENI, est habilitée à annoncer et publier les résultats des votes. Il n'est pas inutile de signaler que les résultats ainsi publiés par la Commission électorale ne sont que des résultats provisoires, étant donné que leurs publications ouvrent en fait la voie à la phase des contentieux électoraux qui sont eux aussi rigoureusement encadrés par la loi. L'attitude est de la sorte accordée à quiconque pourrait à redire sur les vies résultats provisoires rendus publics par la Commission électorale nationale indépendante de saisir les instances judiciaires compétentes pour les contester, preuve à l'appui, en brandissant notamment les procès-verbaux. L'intégrité du processus électoral que nous tenons à préserver envers et contre tous exige que toutes les institutions en charge du pays veillent au strict respect de ces dispositions. Dans ce cadre, le gouvernement et les courts et tribunaux de la République démocratique du Congo ont la charge de garantir cette intégrité du processus électoral en faisant en sorte que les parties prenantes au processus autres que la Commission électorale nationale indépendante s'abstiennent de s'aimer la confusion dans les esprits et d'entretenir des controverses infondées susceptibles de perturber la sérénité, la paix sociale et la sécurité publique en grandissant avant la Commission des résultats de votes fondés sur des états d'âme ou des points de vue particuliers. Laisser qui que ce soit agir autrement constituerait une faute lourde pour les pouvoirs publics dont la mission est d'éviter que le pays ne sombre dans l'anarchie est dans le chaos. Il n'importe de retenir qu'en droit congolais, je le répète, c'est la Commission électorale nationale indépendante et elle seule qui est attitrée pour organiser les scrutins et en annoncer les résultats. Nous avons entendu certains qui, hors de nos frontières, n'ont eu de cesse, au cours de ces dernières années, de s'auto-arrogés en droit de regard sur les affaires de la République démocratique du Congo, attaquer avec virulence certaines initiatives de nos institutions, comme le report momentané par la Commission électorale des élections dans quatre circonscriptions sur les 181, 3 sur 9 au Nord-Kivu et 1 sur 9 au Maïdombé, que compte le pays pour des raisons impérieuses de santé publique au Nord-Kivu et de sécurité publique au Maïdombé. Nous tenons acte de la demande exprimée par l'opinion publique congolaise, majorité et opposition, de reconsidérer la mesure conservatoire prise par les autorités compétentes d'interruption tout aussi momentanée d'Internet à la suite de la violation récurrente des normes légales prérappelées. Pendant que le gouvernement et ses démembrements examinent cette demande, il me vient à l'esprit un passage des mémoires de François Hollande, l'ancien président français, intitulé « Les leçons du pouvoir », paru aux éditions Stock, dans lequel l'ancien président évoquait son premier voyage officiel en Allemagne, au cours duquel l'avion présidentiel dans lequel il avait pris place avait connu quelques problèmes techniques à la suite d'un coup de tonnerre. Je le cite « Des éclats et des étincelles jaillissent de la roue de l'appareil. Signe du ciel ? Fort heureusement, je n'ai jamais été superstitieux. La stupeur passée, je gagne la cabine et demande au pilote de continuer le vol. Je n'entends pas faire attendre la chancelière Angela Merkel pour notre premier rendez-vous. » Réponse du pilote « Monsieur le président, vous avez tous les pouvoirs hors de cet appareil, mais à l'intérieur, c'est moi qui décide. Nous rentrons à l'aéroport de Villacoublet, nous ne changerons d'avion. La sécurité passe avant tout. » Et Hollande le conclure « Ainsi nous fîmes ». Fin de citation. Mesdames, Messieurs, c'est le principe élémentaire de la division du travail social, à l'origine de l'essor du genre humain qui nous est ainsi rappelé par ce court extrait des souvenirs de M. François Hollande. Il est nécessaire de laisser chacun faire son travail. L'organisation des élections au Congo-Kinjasa, en ce compris leur report éventuel, relève de la Commission électorale nationale indépendante, en synergie notamment avec le gouvernement. Lorsqu'il s'agit de motivation sécuritaire ou de santé publique, et personne ici ne devrait l'ignorer. On peut à bon droit regretter certaines décisions de la Commission électorale nationale indépendante. Mais force est de reconnaître que la situation sanitaire et sécuritaire dans la région de Beni-Gutenbo est de plus préoccupante. Jusqu'à ce jour, comme chacun le sait, avec le cas franchi de 300 décès confirmés, l'épidémie à virus Ebola dans cette région est la plus meurtrière de toutes celles auxquelles notre pays a eu à faire face. Par ailleurs, les incursions récurrentes des terroristes ADF, dans les aglomérations urbaines et rurales de ces deux entités, en dépit des offensives mixtes FRDC et MONUSCO, ont singulièrement gêné les interventions médicales leurs collègues il y a quelque temps dans l'espace kassaïen, par les terroristes Kamil Nansapo, hantent encore nos consciences. Mesdames, Messieurs, nul mieux que l'État congolais obligé de verser des coûteuses rentes viagères aux familles de ses malheureux compatriotes, officiels de la Commission, sauvagement arrachés à l'abri et à l'affection des leurs en service, ne peut mieux apprécier la nécessité de telles mesures de précaution. A Yuki, en province du Maïdombe, il y a à peine quelques jours, à la suite d'un conflit inter-ethnique d'un autre âge, toutes les infrastructures publiques, y compris les installations de la CENI, avaient été détruites et incendiées. Et une centaine de personnes, parmi lesquelles l'administrateur du territoire, premiers représentants des pouvoirs publics, ont été assassinés. En tout état de cause, le gouvernement estime que force doit rester à la loi. Mais pour en revenir aux élections du dimanche 30 décembre dernier, le gouvernement ne peut laisser des médias annoncer ou faire annoncer par deux autres sources que la Commission électorale nationale indépendante les résultats. En prenant des mesures conservatoires à l'encontre de telle ou telle autre entreprise audiovisuelle qui viole délibérément cette exigence, le gouvernement ne cède pas à un quelconque caprice, comme on l'a entendu dire. Le gouvernement ne fait qu'accomplir son devoir, son devoir qui est de veiller à l'application des lois lesquelles s'imposent de la même manière à tous, des plus humbles aux plus puissants, des médias les plus modestes aux médias les plus populaires. La loi s'applique à tous. C'est cela l'état du droit. Nous sommes d'autant plus fondés à ne pas tolérer ces violations récurrentes de notre législation que ceux qui s'en sont rendus coupables avaient librement souscrit à un cours de bonne conduite des journalistes étrangers en période électorale et qu'ils violent allègrement. Et je demanderai à mes services à la fin de cette communication de vous distribuer une copie de ce cours de bonne conduite avec les signatures des responsables ou représentants des journalistes ou des médias étrangers qui exercent en République démocratique du cours. Les contorsions auxquelles ils se livrent pour faire semblant de respecter leur engagement dans ce cours de bonne conduite ou notamment d'équilibrer les débats ne dissimulent que très maladroitement leur inclinaison à violer particulièrement les principes de la conformité aux lois, les principes de l'impartialité, le principe de l'objectivité, le principe de l'équité, le principe de l'exactitude et le principe de la responsabilité qui sont repris expressis verbis dans le cours de bonne conduite signé par eux-mêmes. Ces postures de mépris des lois et des engagements librement consentis de la part de certains professionnels du traitement et de la diffusion de l'information sont répréhensibles et ne devraient pas être encouragés par la profession. Mesdames, Messieurs, la raison d'être des dispositions de transparence que l'on retrouve dans toute loi électorale, y compris la nôtre, dans un pays démocratique, c'est de permettre aux parties prenantes, aux parties prenantes intéressées, de saisir le cas éché. La raison d'être de ces dispositions de transparence n'est pas de permettre des interférences extérieures dans le processus électoral d'un État souverain. de telles interférences, sous forme de lourdes campagnes de désinformation, de déformation, sont d'autant plus inacceptables qu'elles portent en elles des germes de perturbations de l'ordre et de la sécurité publique. C'est le lieu d'en appeler à tous les professionnels de la communication que vous êtes, qui couvrez les élections, qu'ils soient nationaux ou étrangers, à bien vouloir faire l'effort de résister à la tentation de diffuser, par souci de sensationnalisme, des informations sciemment déformées et des approximations qui leur sont fournies par des sources dont les motivations sont aux antidotes de la recherche de la vérité. qui ne devraient échapper à personne, et vous êtes parmi les catégories les mieux informées de la planète, que la République Démocratique du Congo demeure un pays qui sort d'un long conflit meurtrier qui a décimé des millions de ses concitoyens, de ses citoyens. Ces institutions publiques s'attellent laborieusement depuis plusieurs années à remettre le pays sur pied et à asseoir les fondements d'un État démocratique fondé sur la convivialité entre toutes ses composantes. Mesdames et Messieurs, les services compétents du gouvernement prendront en compte les différents recours et les appels relatifs aux décisions dont il a été question plus haut dans ma communication et ils réserveront les suites appropriées conformément à la loi et à l'intérêt de tous les Congolais. Il importe néanmoins de noter, et c'est ma conclusion, qu'il ne sera jamais question de permettre à quiconque d'annuler les efforts que nous avons tous consentis et de réinstaller le pays dans une situation conflictuelle purement artificielle à cause d'une manipulation malveillante délibérée des données du processus électoral que seule la Commission électorale nationale indépendante et les tous les tribunaux congolais ont la charge de gérer utilement. Nous ne sommes pas une sorte de réserve zoologique dans lequel des touristes du monde entier, en mal de curiosité et de sensations fortes, peuvent quotidiennement être invités par des pyromanes à se régaler du spectacle des affrontements entre espèces sauvages sans foi ni loi. Nous nous y opposerons avec toute notre énergie. Contrairement à nos bonnes habitudes, je n'ai pas été autorisé à engager un jeu de questions-réponses. Avec nous sur cette communication, on risque de donner l'impression de soumettre à débat des prescrits légaux, constitutionnels et réglementaires sur lesquels le gouvernement ne doit répondre que devant la représentation nationale, Assemblée nationale ou Sénat. Je vous remercie donc de votre attention et vous souhaite une bonne année pour 2019. Merci. 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 Merci.